Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Alors aujourd'hui je vous retrouve avec ce look métallique, rosé métallique Super simple à réaliser encore une fois et franchement je trouve que ça donne trop bien Donc j'espère que vous allez aimer la vidéo Alors pour commencer je vais prendre cette palette de chez NYX La Sweet Cheeks Adorable Joues Palette Et je vais venir mettre cette couleur un peu claire dans le creux de mon oeil Ensuite je vais prendre cette couleur un peu plus foncée Et venir travailler ça dans le coin externe Histoire de donner un peu plus de dimension à mon oeil Et il faut bien estomper ce look Il faut vraiment bien estomper parce que les couleurs sont fort pigmentées Donc je vais faire ça de même de l'autre côté Et encore une fois estomper, estomper, estomper Maintenant je vais venir prendre ce orange et appliquer ça sur ma paupière mobile Comme vous pouvez le voir il est fort pigmenté Moi-même je n'étais pas prête Donc je vais venir appliquer ça partout Et puis avec mon gros pinceau venir estomper tout cela pour pas qu'il n'y ait des démarcations Parce que là c'est fort intense Maintenant je viens faire ma routine comme d'habitude Rien ne change, c'est la même chose dans chaque vidéo Je prends mon LA Girl Concealer dans la couleur beige Et je vais venir faire mon highlight Ensuite je vais venir prendre ma poudre de chez W7 Et je vais mettre la Banana Powder et venir mettre ça en sous mes yeux Et sur mon nez pour ne pas que mon highlight brille Et pour qu'il soit bien fixé Je vais venir ensuite mettre une couche de mascara Avec mon mascara télescopique de chez L'Oréal Et puis je vais venir prendre les faux cils de chez Ardell Je ne connais toujours pas la référence, je suis désolée Mais je vais essayer de la retrouver pour pouvoir la mettre en barre d'infos Mais je vais venir coller mes faux cils super naturels Pour donner un peu plus de longueur Parce que mes cils sont minuscules Donc maintenant je vais retourner avec ma palette de fard à joues Et je vais prendre la couleur rouge un peu rosé Et venir appliquer ça en dessous de mon oeil Pour donner un effet smoky pardon Et puis venir mettre du mascara Afin d'allonger mes cils du bas Pour ma routine contouring Comme d'habitude je prends ma poudre de chez L'Oréal La True Match dans la couleur dorée Et je vais venir sculpter mon visage Je suis désolée si je suis fort répétitive avec mes produits Mais je ne suis pas une youtubeuse professionnelle Donc je n'ai pas 10 000 exemplaires des produits Donc cette poudre me va Elle n'est pas chère Et elle fait l'affaire Je vais venir faire la même chose avec mon nez Donc bien redessiner mon nez Pour qu'il ait l'air un peu plus mince Bon je prends mon highlight de chez MAC Dans Global Glow Et je vais venir en mettre au-dessus de mon contouring Au-dessus de mes sourcils Au-dessus de mon nez Pour que mon visage soit glowy Encore une fois je m'excuse Les mêmes produits à chaque fois Mais je n'ai pas 10 000 highlights Donc je fais avec ce que j'ai Donc pour mes lèvres Je vais prendre ce crayon de chez NYX Je ne me rappelle plus de la référence Je vais la mettre en barre d'infos Mais c'est un crayon brun Et je vais venir dessiner ça Sur le contour de mes lèvres Et au début j'avais opté pour un look mat Donc j'ai rempli mes lèvres avec ce crayon Et j'aimais beaucoup le rendu Donc voilà le look avec des lèvres mat Mais j'ai voulu m'aventurer avec les produits NYX Que j'ai reçu quand j'étais au Canada Et donc j'ai utilisé le NYX Cosmic Matins Dans la couleur vitesse de la lumière Et je vais venir appliquer ça sur mes lèvres Et vous allez voir Cette couleur est magnifique Amin ! Ah mais voilà je le dis Regardez comme ça donne trop bien Franchement il est super crémé aux lèvres Ça donne l'effet métallique Et il n'assèche pas les lèvres Donc j'en ai remis plusieurs fois pendant la soirée Et c'était toujours aussi beau Et franchement il n'y avait pas de croûte ni rien C'était très très lisse à l'application Donc voilà j'espère que vous avez aimé ce look Très simple comme d'habitude Mais super mignon Et je vous dis à très bientôt dans ma prochaine vidéo Gros gros bisous ! Sous-titres par Jérémy Diaz